Finale du tournoi de Sabat Pro. Combat prévu en trois reprises de deux minutes. Arbitré par Antonio Possas. Alors on va écouter les dernières recommandations de l'arbitre. C'est parti pour trois reprises de deux minutes en Sabat Pro. Là on peut slasher bien évidemment. On peut donner les coups en pleine puissance et il ne va pas se gêner Yohann Bossejour. Yohann Bossejour, gant bleu qui va chercher l'efficacité en anglaise avec sa droite puissante. On l'a vu, il a mis hors combat son premier adversaire. Tachwaft, Jonathan. Et je pense que s'il veut l'emporter, il va falloir qu'il récidive. Sinon ça va être très dur face à Tony Ancelin qui est un technicien hors pair et qui est également très puissant. C'est vrai, parce que je peux vous dire que sa défaite en finale technique, il l'a quand même en travers la gorge. Tony Ancelin, il n'était pas très content de la décision. C'est vrai. Il estimait quand même que lors de ce combat, l'adversaire n'avait jamais touché au-dessus de la ceinture. Et que ses coups étaient uniquement ciblés sur ses jambes alors que lui a fait l'inverse. Et donc il y avait cinq joues autour de la table. Voilà, trois longs désignés gagnants. C'est une décision un petit peu spéciale. Il a un petit peu un goût amer. Donc il va essayer de se rattraper sur cette finale. Tony Ancelin, de toute façon c'est un garçon qu'on connaît. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas perdu en combat. En assaut, oui. Il a échoué deux fois ces dernières années. Mais en combat, il reste sur une longue série de victoires. En tout cas, on assiste à une première reprise un petit peu. Pas un jeu d'échec, mais on n'en est pas loin. On le voit, Tony Ancelin travaille beaucoup avec ses jambes avant. Et il finit en ligne basse. C'est puissant, des deux côtés il faut monter les mains. Fin de la première reprise. Notre avis sur ce premier round. Allez, on va voir les meilleurs moments de cette première reprise d'ailleurs, Mohamed. On le voit, Tony Ancelin, il a mis fouet tes jambes arrière qui étaient hors distance. Mais et cette jambe avant ? Attention, il va falloir monter. Pas mal. Attention. Il a un coup d'œil, ce Tony Ancelin. Il a un super coup d'œil. Il faut que Bosséjour rentre dans le jeu de la savate. D'avoir le dernier mot de toucher, s'il ne cherche que l'efficacité, il va perdre des points, il va perdre des échanges. Parce que ça va, ton juge, vraiment. Chaque coup est comptabilisé. Chaque coup est comptabilisé. Donc il faut avoir le dernier mot. Et ça, il sait le faire, Tony Ancelin. Allez, c'est la deuxième reprise de la finale du tournoi de Savate Pro des moins de 75 kilos. Gant bleu, Joël, Joël, pardon, Johan, Bosséjour. Et gant rouge, forcément, Tony Ancelin. Et là, il y a de l'électricité dans l'air, Mohamed Diaby. Il y a de beaux séjours, on le sent. Il veut faire mal avec sa jambe. Et il fait des superbes jasses techniques. Il vous a écoutés. Il vous a entendus. Et il s'exécute. Je pense qu'il faut qu'il mette la technique en œuvre. Mais Tony Ancelin, attention, il a le répondant. Oui. Vous le disiez, il est dans son jardin. Les techniques BF, il les maîtrise parfaitement. Presque à la limite, je pense qu'il a même comptabilisé ses points lui-même. Je pense qu'à toi, à moi, on essaie d'avoir le dernier mot. On finit les échanges. Voilà, il est jamais en reste, Tony Ancelin. Et voilà. Fouetté, l'accélération au point. Sorti avec la jambe pour Tony Ancelin. Il a toujours le dernier mot, vous le disiez. Ça, ça joue. Il essaie de jambes avant et très efficace. Il avance constamment sur Johan Beaussejour. On aurait peut-être pu penser à un schéma tactique différent. Non, je pense qu'il veut gagner ce tournoi. Il veut gagner ce tournoi. Oui, mais bon, je pense qu'en face, il veut le remporter aussi, Johan Beaussejour. Oui, super buppercut avant Tony Ancelin qui a touché. Beaussejour qui repart avec les jambes. Essaye à toi, à moi, on y va. Attention. Oh oui, là, il y a eu un crochet de beau séjour, mais tout de suite derrière, il a bien réagi, Tony Ancelin. Fin de la deuxième reprise et quelle belle reprise Mohamed. Superbe reprise. On voit les crochets de beau séjour. Mais il bloque, Tony Ancelin. Il ne prend pas de coup. Il est superbe geste technique. Très grande prise de risque. Il est bloqué. Il se remet en crunch. Il renvoie derrière en crochet. Crochette du gauche. Bam, le percute. Celui-là, c'est magnifique. Tout est beau pour bien remonter le moral des troupes. Bien sûr, parce qu'on le voit, Tony Ancelin, il n'est pas du tout dans le rouge. Il a l'air serein, calme. Non, mais c'est bien, cette bonne gare, je pense qu'ils ont raison, les hommes des coins de Yohan Beaussejour. Pour stimuler, bien évidemment, ce que je pense qu'ils ont senti quand même, justement, qu'il était peut-être un tout en dessous, Yohan Beaussejour. Et après, par contre, quand on voit la machine, tu l'achènes jusqu'au bout. Tu l'as enchaîné. Et on est dans le coin de Tony Ancelin. Ah, les conseils de Fatih et de Jérôme, ils sont primordiaux. Ils sont en pleine confiance, surtout. Allez, on va attaquer la troisième et dernière reprise de ce tournoi de Savat Pro. On est dans la catégorie des moins de 75 kilos. Tony Ancelin, gant rouge, Yohan Beaussejour, gant bleu. Et pour le moment, on ne prend pas de risque, on peut donner un léger avantage à Tony Ancelin. On peut le dire, c'est le nouveau roi de la Savat. Il y va en ce moment dans la catégorie des moins de 75 kilos. Il gagne tout et voilà. Il sent avec ses fouettés. Mais il n'arrive pas à déstabiliser Tony Ancelin. En fait, il donne tout ce qu'il a quand même. Ah oui, vraiment là, Beaussejour, il le sait. Il faut tout donner. Ah, il a doublé, triplé en zone basse de ces jours. Fouetté médian. Oh, superbe chassé frontal. Oh, terrible. Terrible. Précis. Fouetté visage pour Ancelin. Et encore ce chassé qui casse. Ah, il est en train d'asseoir sa suprématie. Il a pour un moment, Tony Ancelin, il est en train de remporter cette troisième et dernière reprise. Malgré, malgré justement de belles actions de Beaussejour. Qui tendent vraiment le tout pour le tout. Mais là, on a du grand Tony Ancelin. Il est dans son dessous. Attention, Beaussejour. Oui, il va rester dangereux jusqu'au bout. De toute façon, Beaussejour. Attention, quand on sortit de corps à corps comme ça, de ne pas se faire percuter par le fouetté visage. Allez, c'est la fin de ce combat. Fin. Très belle rencontre. Ah ouais, on a vraiment assisté à une très très belle finale. Messieurs, vous pouvez bien évidemment vous saluer. On le fait en savate box française. Vous auriez aimé avoir deux reprises supplémentaires. On serait régalés, on serait régalés. En tout cas, on va attendre la décision. Une fois de plus, j'ai passé un très très bon moment à vos côtés, Mohamed Diaby. Merci, Pascal, je te fais un plaisir. Je pense qu'on va en repasser l'autre, ne vous inquiétez pas. On va attendre la décision, bien évidemment, de cette finale. En tout cas, restez surtout fidèles à Combat Sport. Puisqu'on y trouve le meilleur des arts martiaux, les sports de combat du MMA, de la boxe anglaise. On va attendre la décision. On a vu de très belles actions. Vraiment. De très belles actions de part et d'autre. Beaucoup d'engagement, beaucoup d'efficacité. Yann Boucher-Jurki a été. Il a cherché à bousculer à Tony Ancenat. C'est vrai. Tony Ancenat, c'est difficile de le prendre par défaut. Surtout dans son jardin, lorsque les coups sont autorisés, lorsqu'il n'y a pas de retenue à avoir. Là, nous ne sommes pas en assaut technique. Nous sommes dans le pur combat. Et là, le champion a parlé. C'est une décision qui va tomber, bien évidemment. Ah, on se congratue, là, bien évidemment. C'est vraiment fait dans le fair play. C'est une belle image, ça. Allez, la décision qui ne devrait pas tarder à tomber. Notre président, Joël Dumez, président de la fédération Savate, accompagné de Franck May, qui va remettre la ceinture. Ceinture au champion. Du vainqueur à un tournoi de Savate Pro. Et bien voilà, victoire sans surprise de Tony Ancelin. Mais attention, il avait face à lui un redoutable challenger. Voilà, personne de Johan, beau séjour. En tout cas, on a assez.